Voici le quartier de Mathuai. Nous sommes à Dhaka, la capitale du Bangladesh. En 2020, la ville s'est retrouvée littéralement submergée. Un phénomène lié à la mousson, mais pas seulement. Car si la terre se réchauffe, le niveau des océans, lui, augmente. Dans le delta du Gange, le niveau de l'eau a augmenté de 13,5 cm en 45 ans. Et le problème ne concerne pas que l'Asie. D'après le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les eaux pourraient monter de plus de 1 mètre à l'échelle du globe d'ici à 2100, menaçant directement des villes comme New York, Rio, Copenhague, Bordeaux. En France, c'est près de 1,4 million de personnes qui pourraient vivre sous la ligne de marée haute d'ici à 2050, de l'Aquitaine au Haut-de-France. Si la hausse du niveau de la mer fait désormais consensus sur le plan scientifique, pour toutes ces villes qui se sont bâties le long des côtes ou des fleuves, le choix se résume désormais à fuir, s'adapter ou périr. Les villes bâties le long des côtes ont pendant longtemps bénéficié de cette position stratégique, ce qui faisait d'elles des fleurons du commerce ou de la culture. Elles sont aujourd'hui directement menacées par ce qui a fait leur succès. Du fait du réchauffement climatique, le niveau de la mer monte et cette mécanique est inéluctable. La première raison, c'est un fait scientifique. Lorsque l'eau de mer se réchauffe, elle prend plus de place. Ce phénomène s'appelle la dilatation thermique. Selon les projections, on estime que la température des océans devrait augmenter de 2,2 à 3,5 degrés d'ici à 2100. La deuxième raison, c'est la fonte des glaciers continentaux comme l'Antarctique ou le Groenland, qui vient alimenter cette hausse du niveau de la mer. A travers le monde, au moins 570 villes importantes sont concernées par l'élévation des océans. Cette mécanique destructrice a démarré au début de l'ère industrielle. Depuis 1900, le niveau de la mer, mesuré par les marégraphes et plus récemment par les satellites, est monté de 20 cm. Et cette dynamique s'emballe, car au cours des dernières décennies, les glaces ont fondu plus vite que prévu. Sans adaptation rapide à la montée des eaux et dans le pire scénario, le coût des dommages pour les 136 plus grandes villes côtières du monde, a été évalué entre 1,3 et près de 3 000 milliards d'euros d'ici à 2050. Alors, que faire ? Les craintes liées à une submersion par l'eau renvoient toutes au mythe de l'Atlantide. Cette île mythique évoquée tour à tour par Platon, Athanas Kirscher ou encore Jules Verne. Une île engloutie par les flots en un jour et une nuit lors d'un immense raz-de-marée associé à des tremblements de terre. Si la réalité de l'Atlantide divise encore les scientifiques, la puissance de l'évocation du mythe agit comme un repoussoir et fascine. À la même époque, une autre civilisation, celle de l'Atlantide, régnait au centre de l'autre océan, l'Atlantide. Sous-moutely, il y a des villes aujourd'hui, il y a des villes à l'Atlantide. Il y a des villes de l'Atlantide. Si la perspective de mourir n'est pas la plus réjouissante, d'autres solutions existent. La montée du niveau des eaux à l'échelle du globe va entraîner une forte augmentation des réfugiés climatiques. Prenons la Thaïlande. Face à la montée des eaux et à la disparition des mangroves, dans un pays où le littoral est très peu élevé, de nombreux villages ont déjà dû se replier, à l'intérieur des terres. Pour ces réfugiés, les grandes villes peuvent sembler une solution toute tracée, mais c'est un leurre. Bangkok, la capitale, a été construite sur des terres marécageuses, à seulement un mètre et demi au-dessus du niveau de la mer. victime de son développement et de son urbanisation galopante, la ville est en train littéralement de couler. A cause du poids des gratte-ciels et parce que les nappes phréatiques qui se situent en-dessous d'elles ont été pompées pendant des décennies, le sol argileux s'affaisse inexorablement. On appelle ce phénomène la subsidence. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, fait face exactement au même problème. 40% de la ville se trouve déjà sous le niveau de la mer, à la merci de la montée des eaux. La ville s'enfonce de 10 cm par an, ce qui a poussé les autorités à annoncer en 2019 le déménagement de la capitale sur l'île de Borneo. Un déménagement qui pourrait prendre 10 ans et dont le coût initial est estimé à 33 milliards de dollars. Le problème, c'est que si les métropoles ne sont plus des refuges pour les personnes qui vont perdre leurs terres, il faudra aller chercher ailleurs, plus loin. Et outre la question des moyens nécessaires à un déménagement, cela va nécessairement générer des conflits. Et quand on sait qu'il n'existe pas encore de loi internationale régissant le statut des réfugiés climatiques, on mesure mieux l'ampleur des problèmes qui vont se poser, à l'échelle des États. Les Pays-Bas sont un exemple intéressant, puisque le pays a la particularité d'être situé sous le niveau de la mer. Il est de fait l'un des leaders mondiaux en matière d'adaptation à la montée des eaux. On estime qu'un tiers du pays aurait déjà dû disparaître, s'il n'y avait pas les digues actuelles qui le protègent. En plus de ces digues, les Pays-Bas ont mis au point une autre technique, le moteur de sable. Cette technique permet de prélever des millions de mètres cubes de sable au large pour alimenter ce qui est le premier banc de sable artificiel au monde. Grand comme 250 terrains de football, et qui évolue tel un barrage naturel au gré des vents et des marées. Du côté de Venise, qui a régulièrement les pieds dans l'eau à cause des marées, c'est le projet MOZ, Moïse en italien, qui a été retenu. Il consiste à installer 78 digues flottantes qui peuvent se relever en 30 minutes pour fermer la lagune en cas de montée de la mer Adriatique, et stopper ainsi la montée des eaux. Lancé en 2003, le chantier a déjà coûté 7 milliards d'euros, et il a été ralenti à cause de son coût, de malfaçons et de scandales de corruption. En juillet 2020, le système a néanmoins été testé avec succès en présence du premier ministre italien. Il a ensuite été retesté en octobre 2020, mais n'a pas été mis en route lors de la marée de 1 m d'eau qui a inondé Venise en août 2021. Le système n'est actuellement activé que pour les marées supérieures à 1,30 m. D'autres solutions existent à travers le monde. Des solutions basées sur la nature, comme le concept de « ville éponge » en Chine, avec des étangs artificiels, des zones humides, ou encore la barrière construite en 1982 en aval de Londres, sur la Tamise, et qui protège encore plus d'un million de personnes. Mais tous les pays ne peuvent pas s'offrir ces solutions high-tech et ces chantiers d'envergure. Pour imaginer le futur, il faut alors se tourner vers des solutions qui sont encore à l'état de projet. Parmi elles, l'entreprise Oceanix a présenté de manière très sérieuse devant l'ONU un projet de galaxies de villes flottantes, composé de modules hexagonaux conçus pour résister aux tempêtes et connectés ensuite les uns aux autres. Si le projet peut sembler fou et difficilement industrialisable à grande échelle, il démontre la nécessité de chercher collectivement des solutions nouvelles. À moins de faire le deuil de la planète et de partir explorer de nouveaux territoires, un chemin sur lequel certains se sont déjà engagés. ... ... ... Sous-titrage ST' 501